j'ai moi même vécu une chose alors je vais partager avec vous j'étais assis dans la maison chez moi dans ma table et puis vous savez des fois on regarde les factures et le gaz l'électricité les taxes d'habitation et on y va et puis toutes les factures qui sont là sur la table et puis tu vois le paquet tu dis c'est fatiguant quoi la vie n'est pas facile c'est dur c'est dur c'est pas possible comment on va faire comment tous les mois et à un moment donné tu es toi tu as une rasra qui monte tu as une rasra qui monte tu te dis comment je vais faire écoutez bien m'a ouvert les yeux j'ai étudié une gmara c'est dans la serrète taanit et en fait la gmara aussi se trouve dans ma serrète bababatra dans le tamine bababatra écoutez bien ce qu'elle dit la gmara la la gmara nous dit que lorsqu'a kadoch boku il envoie la pluie cette pluie que dieu il a il a il envoie on appelle gvourot ghechamim c'est quoi gvourot la force de la pluie on dit pourquoi dieu on appelle ça gvourot ghechamim la vie il envoie la pluie gvourot gvoura c'est la force c'est la force oh dieu il envoie la pluie pourquoi t'appelles ça gvourot écoutez bien la gmara nous dit pourquoi on appelle cela gvourot parce que lorsque a kadoch boku il envoie la pluie il n'y a pas une goutte qui touche une autre goutte lorsqu'elle tombe. C'est-à-dire que chaque goutte elle tombe séparément et à un endroit précis choisi par Akadosh Bochou. Quand j'ai fait cette Gemara là, je me suis dit comme ça, « Attends, attends, tu vois tes factures et t'as peur, mais t'as peur de quoi ? » Ils nous disent les Chachamim, « Akadosh Bochou » sur les minéraux, sur les gouttes qui viennent du ciel, sur la pluie, « Akadosh Bochou » « Akadosh Bochou » il fait attention qu'il n'y ait pas une goutte qui va toucher une autre goutte lorsqu'elle tombe. Pourquoi la Gemara dit ? Parce que sinon le monde il est détruit. Sur une goutte de pluie, combien de tonnes qui tombent ? Combien de tonnes de pluie qui tombent ? Et Akadosh Bochou il fait attention à chaque goutte de pluie. Sur une goutte de pluie, Dieu il fait attention. Et sur toi, Akadosh Bochou il ne fait pas attention. Toi qui as été créé pour lui, Dieu il a créé le monde pour toi. Akadosh Bochou il a créé le monde pour l'homme. Il va te mettre dans un monde de galère, il ne va pas te venir en aide, il ne va pas t'aider. Tu sais, rappelle-toi toujours, lorsque tu commences à penser ou avoir des peurs, avoir des doutes sur ton existence, sur ce qui t'arrive, sur ce que tu es. Pense à la pluie, pense à la pluie. Tu dis « Attends, mais la pluie, il fait gris, il fait « Non, pense à la pluie, pense aux gouttes de la pluie. » Akadosh Bochou, chaque goutte, elle ne touche pas la goutte de son amie, il n'y a pas, il y a une goutte, chaque goutte elle est précise. Chaque goutte elle tombe là où elle est tombée. C'est Akadosh Bochou il fait attention aux gouttes de pluie. Toi qui as appelé son fils, toi qui as appelé sa fille, alors à plus forte raison que Dieu il fait attention à toi, il ne t'apprendra jamais. Sous-titrage ST' 501